Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors nous fabriquons le véritable savon de Marseille. Vous allez le voir, il est toujours fait dans de gros chaudrons à l'ancienne. Allons-y, bonjour. Alors, la fabrication du savon de Marseille est une spécialité de la Provence, plus exactement de Marseille, depuis le Moyen-Âge. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on y trouvait dans les environs, en abondance, toutes les matières premières. C'était donc l'huile d'olive, le sel et la soude de Camargue. Alors, on va s'approcher de l'autre chaudron et je vais vous expliquer la fabrication même du savon. Alors, ce chaudron est pratiquement vide aujourd'hui parce qu'en fait, on a coulé le savon hier. Donc là, on va plutôt entamer une autre cuisson. Il faudra 14 jours pour la fabrication du savon. Donc, vous voyez, c'est un petit plat qu'on va mitonner pendant plusieurs jours. Monsieur. Le savonnier, c'est un métier important. Ça se transmet de génération en génération. Il n'y a pas de formation, c'est sur le tas. Si un jour, vous êtes en panne de dentifrice, vous pouvez vous laver les dents avec le savon de Marseille. Alors, ce n'est pas très bon. C'est vrai que ce n'est pas très bon, mais c'est très efficace, surtout ceux qui ont des problèmes de gencives. C'est très réparateur. Et puis, c'est très économique parce qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Sinon, vous allez faire des bulles parce que ça mousse énormément. Alors, nous sommes ici dans la salle des mises qui a la particularité d'être restée pratiquement l'une des seules en fonction de nos jours. Donc, ces mises, ce sont ces grands bacs rectangulaires que vous voyez à même le sol et qui va permettre de recevoir la coulée de savon. Effectivement, il y a une coulée qui a été faite hier. Donc, ensuite, ces blocs vont descendre en bas à l'usine, on verra tout à l'heure, pour y être découpés. On va savoir si le savon de Marseille, c'était un produit qu'on vendait uniquement en France ou dans la région marseillaise. Il y a 40% de la production qui part à l'exportation, tout en sachant que nos meilleurs clients étant les japonais et les italiens. Les japonaises et les italiennes. Les américains, ils se lavent avec le... Nous sommes ici dans la salle de moulage. C'est ici que le savon arrive. Vous voyez le bloc de savon. On va utiliser cette machine qui s'appelle la coupeuse à retour d'équerre, qui est une machine d'époque qu'on utilise toujours aujourd'hui. Eh bien, ma visite s'arrête là. J'espère qu'elle vous a intéressé, que vous en savez maintenant beaucoup sur le savon de Marseille, que vous n'allez plus vous faire avoir sur le véritable savon de Marseille. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes vacances et merci de votre attention. Merci. 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 Merci.